Ouellet, en direct, Radio-X. 20h36, minutes de retour dans Ouellet en direct, très content d'avoir notre invité ce soir. Camille, je te le dirai jamais assez, mais tu fais vraiment une bonne job. Mais ça fait plaisir. Je sais que tu travailles fort, donc je tiens à te le dire en nombre. C'est un bon défi. C'est un beau défi, puis pas vrai, la brochette d'invités que tu nous as ramassé depuis le début de ce show-là, puis je me le fais dire souvent, c'est impressionnant. Et ce soir encore, je suis impressionné, car au bout du fil, on a M. Mario Jean. Mario, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Ben oui, ça va très bien. Ça va bien. C'est vrai que j'ai vu passer votre liste qui était avant moi, puis Kim, c'est bon, c'est bon. Bravo, Camille. Oui, elle travaille vraiment très fort. Non, non, pour vrai. Moi, j'ai dit, c'est correct, je veux animer le show, mais je mouille le booking, je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je ne dis jamais les bonnes affaires, puis ce n'est pas... Il y a une partie qui revient aussi aux invités, qui accepte de venir nous parler. C'est déjà... C'est drôle. Oui, mais avoir su que j'ai cité à l'heure, moi, j'aurais dit non, là. C'est ça qu'elle fait. Elle dit, c'est moi, c'est une entrevue avec moi, tout le monde veut venir. Comment ça, on parle avec le gros Ouellet, qu'est-ce qui se passe? Mario, écoute, premièrement, je trouvais tout le temps ça, un petit COVID news. Comment ça va? Comment ça a été? Toi, je sais que tu étais en tournée encore, avec ton sixième one-man show, je crois. Oui, c'est ça. On était en plein pic de la tournée. Écoute, ça marchait au bout, et puis les salles étaient pleines, ça riait. On avait un booking extraordinaire. Et en plein milieu, tu... Bien, pas en plein milieu, il restait près de trois shows sur douze affaires, en Gaspésie, puis Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord et tout ça. Et en plein milieu, au début d'un show, écoute, j'arrive à l'heure du midi à Chandler, à l'hôtel, et puis bang, ça tombe. Et ça a été arrêté à partir de ce moment-là, bien, tu t'en reviens. Puis j'ai pas eu de show avant l'été passé. Avant l'été, au mois d'août, où je suis allé à Saint-Sauveur passer un mois pour faire des shows, dans une salle COVID, tu sais. Oui, oui, bien, à moitié vide, oui, c'est ça. C'est ça, 250 personnes. Et donc, c'est ça. Et ça a été dur, je te dirais que ça a été dur au début. Tu sais, les deux premières semaines, c'est comme un break, mais après ça, l'angoisse embarque assez raide. Et ça a été dur. Ça a été bien dur, mais bien entouré, avec ma famille, et puis mes amis, et puis le médecin. Ça fait que tu réussis à passer au travail. Et somme toute, j'ai passé, je passe un COVID correct. Je remets mes priorités en place. Je suis quand même très privilégié dans la vie. J'ai fait plein, plein d'autres projets. Et puis, ça se passe quand même pas si mal. Mais tu sais, la première vague, disons, le premier moment où la crise est arrivée, on a tous eu, je pense, un peu le même réflexe, la panique. On ne savait pas ce qui s'en venait. Donc, on a tous fait un peu, comme tu dis, on a tout arrêté. C'est l'inconnu. On retenait notre souffle un peu. Puis tu sais, oui, un break, mais en même temps, les breaks, c'est le fun quand tu les décides. Et non pas quand tu te fais dire que c'est fini, puis on ne sait pas quand ça recommence. Mais le deuxième confinement, donc à l'automne, est-ce que tu as trouvé, peut-être que vous auriez pu, parce que moi, j'ai jasé beaucoup avec des propriétaires de salles, avec des artistes, des musiques. Puis le constat, c'est que peut-être qu'on aurait pu essayer d'aménager quelque chose. Es-tu dans cette veine-là, toi? Bien, moi, j'étais, oui, je suis là-dessus depuis un bout de temps. Mais je suis très ambivalent. C'est-à-dire que, bien, moi-même, j'ai inventé quelque chose. J'ai créé quelque chose, que j'ai présenté à des salles, qui est une espèce de plexiglas amovible qui fit sur les accoudoirs de salles, puis qui permettrait d'avoir, de sauter une rangée, donc d'avoir une salle à 50 %. Donc, si tu as une bulle de 4, bien 4, on place le plexiglas, et puis après ça, on continue. Et après, on l'enlève tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de fixe, tu sais. Donc, c'est plus facile. Comme un banc d'enfant, là, tu le rajoutes par-dessus. C'est ça, en fonction de la vente de billets, puis des réservations de sièges, ça pourrait bouger. C'est une excellente idée. Donc, là, mais avec la santé publique, on n'a pas le hockey, et c'est bloqué. De toute façon, les salles étaient bloquées en rouge partout. Ça fait que ça n'en a rien. C'était fermé. Mais oui, je pense qu'on peut faire des efforts. Mais d'un autre côté, quand j'ai recommencé, moi, au mois d'août, là, j'ai dit oui tout de suite, tu sais. Quand ils m'ont dit, veux-tu faire des shows au mois d'août, ça va être une salle COVID, de se passer, ben, oui, OK. Mais après ça, je me suis vraiment pensé, oh, 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 comment est-ce qu'on fait ça, là? Pour que ça soit correct, là, on ne peut pas. Je n'ai pas envie qu'il y ait une éclosion qui parte à cause de moi. Non, puis dans le journal, ça va être éclosion au show de Marie-Augène en majuscule. En plus que ça va peut-être amener, je ne sais pas combien de personnes malades. Il y en a qui risquent de mourir parce qu'il y en a qui ne passent pas au travers. Fait que là, tu fais comme, non, attendez, il faut faire ça comme il le faut, là. Donc, ça va au-delà du désir de, oui, je veux faire des shows. Il y a comme une responsabilité et un devoir de dire, attends, il faut protéger le monde, il faut qu'on se protège tout le monde, là. Fait que c'est, on est tout le temps entre deux, hein? On est tout le temps entre deux. Mais tu sais, comme j'ai vu des photos, des photos, parce que tu as refait des shows récemment. Je pense que tu es dans les premiers, d'ailleurs, qui en a fait dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, je voyais une image, je ne sais pas si c'est ton équipe qui a pris la photo, un peu derrière toi, tu sais. Fait qu'on voit la salle, ta barouette, c'est triste. Tout le monde, tout le monde avec les masques, puis il n'y a presque personne. C'est très clair, c'est... Tu sais, pour un humoriste qui carbure à l'énergie, puis au clap, puis au rire, puis ça ne doit pas être évident non plus, là. Ben, je te dirais que ce qui ne paraît pas dans la photo, c'est l'énergie du monde. Les gens sont tellement contents d'avoir des shows que ça compense. Ça ne compense pas à 100%, ça le plaigne, mais ça compense. Les gens sont heureux, sont contents, ça rit, puis écoute, on a passé trois belles soirées, là, tu sais, à Rimouski, tu sais, ça a été un peu vite. Donc, ça, c'était un show, mais que vous avez fait en trois jours. Ça, c'était mon idée aussi. Moi, dès le début, j'ai dit ça, j'ai dit, écoutez, on peut faire, j'ai dit à mes producteurs, dites aux salles qu'on peut faire. Moi, je peux faire deux shows, là. Je peux en faire un à trois heures, puis un autre plus tard, puis on va séparer la salle en deux. Donc, c'est ce qu'on a fait à Rimouski, on a séparé trois fois pour réussir à combler tous les billets qui étaient vendus, là. Puis, Victoriaville, en fin de semaine, ça a été deux shows, un à trois heures, puis un à sept heures. Donc, puis nous autres, on essaie de compenser, tu sais, monétairement, parce que c'est moins payant, donc on ne met pas de décor, tu sais, on met l'éclairage de base, puis ça passe parfaitement. Les gens sont contents, on recommence, il y a une belle ambiance. Écoute, c'est un beau début, on recommence bien, là. Bien, ceux qui sauront s'adapter vont clairement sortir gagnant, là, parce que j'ai vu l'inverse. On a vu aussi l'inverse des gens qui se sont écrasés, puis tu sais, écoute, c'est triste, là. Ce n'est pas leur propre volonté, mais souvent, c'est le moment où la dépression frappe, puis j'ai perdu ma vie, ma carrière est finie, mais tu sais, il faut battre ça un peu. Il y a l'autre affaire aussi que je voulais te demander. Est-ce que, puis ça, c'est drôle, parce que j'ai vraiment tracé une espèce de ligne générationnelle, là. Tu as les jeunes, les jeunes humoristes qui sont sautés sur Internet. Là, c'était les shows virtuels, puis les podcasts filmés, puis là, c'était presque que du virtuel. Et tu as les un peu plus vieux, en tout respect, qui offrent, tu sais, puis même dans nos entrevues, je le sens, à partir d'un certain nombre, « Ah, moi, j'aime mieux avoir du monde, puis c'est... » Toi, tu n'as pas fait de shows virtuels, mais tu penses quoi de tout ça? J'en ai fait, j'ai fait des corpos virtuels, des événements corporatifs, pour des compagnies, puis c'était correct. Ça dépend de la plateforme que tu as. Si tu as une plateforme où tu peux avoir une espèce d'interaction avec les gens, ça passe super bien, parce que tu es capable d'avoir ton bille, puis tout ça. Sinon, écoute, c'est pas mon... À des shows virtuels, je suis quand même assez à l'aise. J'en ai fait quelque chose, mais tout ce qui est de reste, ça ne me tente pas, et je ne suis pas à l'aise là-dedans. C'est pas mon médium, tu sais, il y en a qui contrôlent ça parfaitement, puis qui pataugent là-dedans. Moi, ça ne me branche pas. J'ai eu plein, plein, plein d'idées de faire des petites vidéos, puis d'après ça, j'ai regardé mes notes, je me disais que non, c'est pas drôle, c'est pas... Écoute, puis très sincèrement, il y en a beaucoup, je ne veux pas critiquer mes collègues, mais des fois, je voyais passer des affaires, puis je ne trouvais pas ça nécessairement très drôle. Oui, c'est faire quelque chose pour faire quelque chose. C'est faire quelque chose pour faire quelque chose, voilà. Mais ceci dit, c'est très louable d'essayer, tu sais, c'est très louable de patauger là-dedans, mais c'est plus leur génération, et c'est plus leur public aussi. Oui. Moi, mon public, c'est pas comme ça qu'ils m'apprécient, donc, tu sais, puis moi, je ne veux pas jouer aux jeunes, tu sais, je ne veux pas être... Oui, salut les jeunes, c'est Mario. Non, non, tu sais, je ne veux pas faire mon Johnny Hallyday, je dis comme ça tout le temps. La froc de cuir à ce soir des 15 ans, oui, c'est ça. Non, tu sais, ça fait que je parle à mon public, puis mon public n'était pas nécessairement dans ces trucs-là. J'ai continué à avoir un contact avec mon monde quand même sur Internet, sur Facebook, parler, puis faire des jokes un petit peu de temps en temps, puis tout ça, mais des mots d'encouragement, des mots de... Faire vraiment du contenu comme ça, ce n'est pas mon vague à moi. Toi pas, c'est pas... On va attendre, je vais attendre, je vais attendre ton tour, c'est carré. Ben oui. Ça va revenir. Je regardais tantôt ton parcours, il n'est pas typique, hein. Ben, première affaire, tu es étudiant en récréologie à l'UQTR. Oui. Pourquoi tu as... Qu'est-ce qui t'a amené à changer de branche? Qu'est-ce qui... Ça te tâtait pas? Ben, c'était le cœur, hein, tu sais. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour au cégep. Donc, avec des chums, puis j'en ai fait un petit peu dans la région chez nous, au Saguenay, tu sais, je viens de Chicoutimi, puis c'était dans le temps de Ding et Dong, puis le gros boom de tout ça, là, puis on tripait bien fort. Mais jamais j'aurais pensé faire... gagner ma vie avec ça, tu sais, il n'y avait pas de porte d'entrée, tu sais. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais aller à l'université, puis je vais étudier, puis je vais me trouver un job, puis comme le parcours normal. Ben oui. Et j'ai étudié là-dedans, parce que, puis moi, ce qui me... le monde culturel m'appelait beaucoup, alors je me suis comme un peu perfectionné là-dedans. Puis j'ai travaillé au Festival d'été de Québec, j'ai travaillé à l'Agora du Vieux-Port, des trucs comme ça, pendant deux ans, mais le goût de l'humour était tout le temps en moi, tu sais. C'était tout le temps là, puis avec l'école de l'humour à ce moment-là, ben, ma blonde m'a dit, regarde, essaye donc, tu sais. L'école de l'humour qui était assez jeune, hein, je pense, non? Oui, c'était au début, ça, là, la 4e année, imagine-toi. Non, 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 c'était un brie à mer, c'était pas... C'était l'expérience qui faisait qu'on apprenait, c'était pas nécessairement le contenu des cours, puis... Et donc, je suis rentré là, puis moi, j'ai dit, regarde, je donne un coup, si ça marche, ça marche, ça marche pas, j'en reviens, puis c'est tout, là, tu sais. Je veux aller au bout de ce que je veux pas aller encore. Puis, je suis obligé de te dire, ça a marché pas pire. Ça a marché pas si mal, j'ai pas arrêté de travailler depuis ce temps-là. Mais encore là, tu sais, quand je regarde le parcours typique, habituellement, les humoristes font un nom avant d'aller voler des jobs de comédien. Oui, oui. Mais pas toi, toi, t'as... avant d'avoir ton premier one-man show, t'as obtenu un rôle, puis écoute, j'ai un extrait, d'ailleurs. Ben oui. Ben oui, Firmin, donc, au nom du père et du fils. En 1993, on va écouter la scène, Mario, où t'es sur le bord de la rivière, puis tout le monde t'accuse d'avoir tué Léopold. C'est ça, c'est ça. Puis c'est toi, je pense, qui l'a tué. C'est moi qui l'a tué. Ben oui. Ça, c'est ça. OK, on écoute. Viens! Il feront pas de mal! Je voulais pas que M. Pollyon le fasse souffrir. Je voulais pas... M. Pollyon le fera plus mal. Je... je... je l'ai tué, M. Pollyon. Il faut pas peur. Il y a personne qui va te faire de mal. Non! Non! Je veux pas! Quand ça sort méchant d'abord par vous. Mon Dieu, c'est ça! Écoute la porte! Il va te perdre! Non! 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 Mme Mathieu l'a dit non! Parce que, j'ai sorti l'extrait parce que, c'était pas pour rire, là, mais c'était pour démontrer aux gens que, écoute, c'est un gros rôle, ça, là, dans le sens où, tu sais, c'est pas, regarde, tu vas être le gars qui serre la madame au magasin général, tu sais, c'est un rôle intense, puis le monsieur, c'est un déficient, puis, tu sais, il y a quelque chose à apporter avec ça. Pourquoi, comment ça, t'as eu ça, ce rôle-là? Qu'est-ce que s'est passé? Écoute, c'est un hasard de circonstance. Celui-là, c'est vraiment un hasard de circonstance. Je travaillais pas pour ça du tout, du tout, du tout. C'est vraiment les réalisateurs qui m'ont vu, puis qui m'ont passé en audition, puis ça a marché. Mais ça fitait dans mon, dans ce que je voulais faire. Moi, j'avais comme modèle, modèle, le mot est pas bon, là, mais Michel Barrette. Tu sais, on peut pas avoir Michel Barrette comme modèle, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Pour la bière ou l'étiquette de char? Qu'est-ce qu'il accroche? Non, mais moi, je trouvais que son parcours était génial. Il était humoriste, puis on l'avait vu dans Scoop, puis après les jouets, puis dans des films, puis il était super bon. Alors, je disais, moi, si ma carrière peut être ça, ça serait parfait, ça serait le fun. Et c'est arrivé beaucoup plus vite que je pensais, tu sais, c'est arrivé ça, puis après ça, un autre rôle, puis je pense qu'il y a... T'en as fait pas mal. J'en as fait beaucoup, ouais, 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 ouais. Toutes les deux ans, j'avais quelque chose, je pense. Mais tu sais, en même temps, c'est quand tu veux faire un rôle comme ça, puis là, tu veux être humoriste, parce que Michel Barrette, lui, il a fait l'inverse, comme je te dis. C'est pour ça que je trouve qu'il est pas typique, il a fait de l'humour. Un moment donné, il est devenu comédien. Mais toi, tu dis, moi, je veux me présenter comme humoriste, puis ton premier rôle, c'est quelque chose de quand même assez lourd, dramatique. Ah, c'est un drôle, dramatique, ouais. C'est quand même un bon leap of faith, comme on dit en anglais, tu sais, tu t'es dit, regarde, moi, je fonce, puis on me love, j'y vais. C'est ça, écoute, moi, je me suis jamais posé de grandes questions. Ça, ça a été un trait de ma carrière. J'ai jamais voulu être à un niveau quelconque. Moi, je me suis dit, ça, ce métier-là, c'est vraiment trippant, alors je veux le faire le plus longtemps possible. Et jamais j'ai pensé, gars, je fais ça en attendant de monter, tu sais. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par passion, parce que c'était le fun, puis j'ai essayé de le faire le mieux possible. Écoute, je m'en rappelais, j'allais au démon du midi, puis il me faisait faire des sketchs, puis je trouvais ça extraordinaire, je le faisais du mieux que je pouvais. Écoute, j'étais avec Gilles Latulipe, parce que c'est pas rien, tu sais. Puis, tu sais, jamais je me disais, hé, là, je fais ça, mais j'ai assez hâte de ne plus faire ça. Mais non, je le faisais, je m'amusais, je trippais. Et de triper à triper, bien, à un moment donné, tu te rends compte que tu montes tranquillement, pas vite. Un one-man show, deux one-man shows, trois one-man shows, puis tu t'en retournes de bord, puis cette année, ça fait 30 ans, tu sais. Alors, c'est vraiment des passions, c'est des trucs qui, des projets qui m'allumaient. Il y a des affaires que j'ai dit non, que je disais, c'est-à-dire, il me semble que non, il me semble que c'est pas bon. Il me semble que je dis ça, puis c'est un sacrifice, que je m'embarque dans quelque chose que je vais me faire chier. Alors, je le faisais pas, c'est arrivé que je me suis trompé, mais j'y allais par passion. Quand je le sentais pas, j'y allais pas. Puis ça, bien, écoute, en même temps, c'est un plateau d'argent, là, dans le sens où cette série-là a eu quand même beaucoup de succès à l'époque. Succès, oui, oui, oui. Puis la télé, c'est... Tu sais, je suis d'accord un peu avec toi, la télé, ça, ça, de bon, quand t'es à télé, puis regarde, on le voit avec les politiciens, là. Aussitôt que t'es un politicien qui a déjà fait de la télé, il est un peu plus populaire tout le temps, là. Tu sais, même s'il est pas ministre, il est juste député, tout le monde le reconnaît, tout le monde se souvient de lui. Puis, tu sais, ça met une face, quand même, dans la population, puis ça aide pour la promo, après, là. Malgré, encore, le web qui prend beaucoup de place, la télé est encore le meilleur moyen de se faire connaître, puis de se faire... Je pense que oui. Oui, oui, je fais encore ça. Puis parlons-en de télé, parce qu'on l'a dit, là, t'as des rôles, t'en as faites, là, puis à la tonne. Je peux remonter à Histoire de fille, Léo, t'es dans District 31, les pays d'en haut, des films, des séries, t'en as faites plein. Qu'est-ce qui te challenge le plus, la scène ou l'écran, en sachant que sur la scène, c'est toi qui crées? Ah, c'est la scène, c'est la scène. Il n'y a pas un métier comme ça, d'après moi, aussi grisant que ça, tu sais. C'est pas parce que t'en fais, mais la radio est assez grisante aussi, parce que c'est instantané. Mais t'en as fait aussi, beaucoup. J'en ai fait aussi, puis ça s'approche un petit peu, dans le sens que t'es un soir, t'es là, t'essais, t'as créé ton show, t'as créé tes jokes, t'es attesté, t'es mis en place, tu veux dire une certaine chose, parce qu'en show, c'est différent de 3-4 gags à télé que tu peux avoir là, t'attends, mais là, t'as une histoire à raconter, ça se tient, tu sais. Alors, il faut que tout ça se tienne en show, puis là, t'arrives sur scène, puis les gens ont payé pour venir te voir. Ils sont pris une gardienne, ils sont habillés chic, ils sont là, ils t'attendent. Il y a de la pression. Pendant deux heures de temps, ça rit, ça applaudit, ça rit, ça applaudit, c'est des « je t'aime, je t'aime, je t'aime » à chaque fois, puis c'est fini après, tout le monde est debout. Écoute, je donne toujours ça comme comparaison des infirmiers aux infirmières. Après leur quart de travail, si tous les patients étaient dans leur porte de chambre à les applaudir en disant « bravo, vous avez fait un gros job aujourd'hui », « hey, tu sais, ça sera encourageant de revenir le lendemain, elles autres, c'est pas ça. » Moi, c'est ça. Oui. Pour deux heures de travail, tu comprends qu'il y a bien de la préparation, puis tout, mais deux heures de show, le monde font ça. T'as raison. Et tu, c'est-tu pas un beau métier, toi? Puis tu sais, c'est un contact direct, là, je dis quelque chose, je vois les faces, je vois les réactions, c'est magique, tu sais. En télé, c'est le fun aussi, je ne sais pas que c'est pas le fun, mais… C'est un autre expérience. Moi, des bouts d'histoire de filles, des fois, j'arrivais à l'épicerie, puis ils disaient « t'as pas mis tes culottes de cuir aujourd'hui? » Je me disais « de quoi ils parlent? » Parce que t'as tourné ça il y a un mois. Hier, ça a passé, puis ça fait deux mois qu'on a tourné ça, j'ai complètement oublié. Tu sais, donc tout cet amour-là, je suis là comment on parle, c'est correct aussi, mais la scène est irremplaçable, la scène, c'est clair. Est-ce qu'après 30 ans de carrière, c'est encore un peu déstabilisant d'avoir autant de paires de yeux sur soi? Contrairement à la radio, on a, oui, la réaction des auditeurs, mais on ne les voit pas. Y a-t-il encore une fébrilité d'être sur scène, puis d'avoir tous ces yeux-là portés sur toi? Absolument, absolument. Yvon Deschamps me disait ça dès le début de ma carrière, quand on jasait, qui disait « c'est de pire en pire, parce que le stress, parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu as mis, tu as levé ta barre toi-même, puis la sienne, mettons qu'elle était assez haute. » Oui, là, oui. Donc, il faut que tu sois toujours à cette hauteur-là. Tu ne veux pas décevoir tes gens, tu ne veux pas… Alors, oui, c'est stressant, mais à un moment donné, tu les… Puis, tu sais, moi, j'ai appris avec le temps à focuser sur ceux qui m'aimaient, et non pas sur ceux qui ne m'aimaient pas, tu sais. Ah, puis il y en a, puis on en parlait avant, tu sais. Il y en a qui font exprès, et c'est que du négatif. C'est picossé. Ils te suivent, ils t'aiment, ils sont sur ta page, mais ils ne t'aiment pas, on ne sait pas pourquoi. Mais ça, c'est… Oui, puis ça, je le comprends, puis c'est correct, tu sais. C'est quelqu'un qui faisait des conférences, je ne sais pas trop quoi, en gestion de personnel dans des grosses compagnies qui m'avaient dit ça à un moment donné, tu sais, j'avais dit, c'est drôle quand on fait un show, puis qu'on voit quelqu'un qui ne rit pas, on dirait qu'on focus dessus. Juste sur lui. Qu'on veut le faire rire, mais il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Tu vas perdre. C'est ton reste du public. S'il y a 800 personnes qui rient, puis qu'il y en a une qui ne rit pas, laisse la faire, focus sur ceux qui t'aiment, tu sais. Mais tu penses, tu finis toujours par te dire, il a payé lui-ci, puis il faudrait qu'il y ait du fun. Oui, mais tu sais, peu importe des fois ce que tu vas faire, il ne rira pas. Tu sais, mais il faut que tu t'occupes de ceux qui t'aiment, tu sais, dans la vie. En fait, c'est ça qui est important. Alors moi, j'ai appris ça, puis je suis très content parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui m'aiment. Visiblement. Mais c'est drôle parce que tu viens, que tu ne vois pas tout le monde, et là, avec la distanciation, comme la photo que vous avez vue, je vois les réactions un peu plus. C'est bien drôle. Je vois le gars qui se tape ses genoux. Écoute, il y en avait un, je pensais qu'il allait tomber en bas de son siège. Normalement, je ne l'aurais pas vue dans toute la masse. Oui, je comprends. Puis là, je le vois. C'est bien agréable, dans le fond. Tu sais, tu peux quasiment faire des jokes individuels au monde. C'est bien drôle. Est-ce que tu dirais que c'est un peu comme si tu revenais à tes shows de bord où il n'y a presque personne, tu sais, parce que tu n'es pas le premier qui me dit ça. Je pense que c'est même Patrick Groux, la semaine passée, qui me disait. Il dit, je trouve ça pire faire un show devant 25 personnes que devant 2500. Ouais, ben, en fait, moi, ce qu'on me dit, on me demande tout le temps, c'est quoi ta salle préférée, c'est quoi tes... Puis moi, je dis, c'est une salle pleine, tu sais. Oui, peu importe. Peu importe. Tu sais, 250 personnes dans une salle de 200, c'est un méchanteau party. Oui. 250 dans une salle de 8 ans, c'est plate longtemps, tu sais. Fait que pour toi, ça ne te stresse pas plus qu'il y ait moins de monde ou plus. Puis moi, j'ai le plaisir de répéter mon show. Alors que quand je le fais devant une petite salle, tant que c'est plein, j'ai du fun à le faire, j'ai du fun à le raconter, tu sais. Tu vas aux îles de la Madeleine, pas perdu, il y a 125 places, il y a 150, tu sais, c'est jouqué partout, c'est assis. Écoute, ça fait chaud, il y a du monde, mais ça lève, mon gars, écoute. Ça crie, ça hurle, c'est le plaisir total, tu sais. Fait que quand c'est plein, il n'y a aucun problème, c'est trippant. Tantôt, on parlait de télé. Puis j'ai oublié de te mentionner un point que j'avais noté ici. Quand j'étais tombé là-dessus, moi, j'avais adoré, j'avais tout écouté la série. Au début des années 2000, tu as fait une série qui s'appelait, puis je pense qu'il y a des gens qui l'ont peut-être oubliée, parce que ça fait quand même 16-17 ans, La vie rêvée de Mario Jean. Ah, OK, oui. Pourquoi ça, parce que ça, c'était ta série, c'était toi. D'ailleurs, j'ai une sous-question, là. Quand est-ce que tu poursuis Martin et Matt, mais on y revient. Pourquoi ça a arrêté, ça? Parce que tes codes d'écoute, je suis allé vérifier, là, t'avais des 1 million par épisode. Ça a duré une saison, boum, c'est disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvais timing, je pense, de tout. Mauvais timing, de tout. Le nouveau directeur des programmes à Radio-Canada, qui faisait un peu le ménage, et qui se débarrassait des décisions qui n'étaient pas les siennes. OK. Bon, ce qui est peut-être normal. Ça arrive. Ça arrive. Bon, en plus, moi, c'était après la vie, la vie. Ouais, il y avait comme une pression populaire là-dessus, là, pour que ça revienne. Ouais, et là, tout le monde, moi, je me disais, c'est ça, il faut faire une série comme ça. Et c'était un peu soft, tu sais. Fait que moi, ça a été, et je n'ai pas tenu mon bout, sur bien des scènes, bien des thèmes. Alors, j'ai dû ramollir certaines affaires. Puis, c'est drôle, parce que là, en même temps que c'est programmé, après moi, c'est les bougons, là, tu sais, qui partent. Le besoin d'y aller à fond, oui. Vous voulez que je sois plus soft, puis là, vous mettez les bougons. Fait que ça faisait un clash. Et puis... Non, mais ça a marché. Ça avait plein de monde. Ben oui. Ça a marché. C'était très bon, mais c'était un peu dans l'air du temps aussi. Tu sais, il y avait... Puis, j'ai rien copié, là, tu sais. Moi, je ne savais pas du tout. Les mecs comiques qui partaient en même temps. Il y avait... Curb Your Enthusiasm, avec... Oui, 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 oui. C'était un peu dans la même vague. Puis, bon, c'est tout ça fait que, ben, regarde, on va... On tire la plug. Mais c'est comme un mauvais timing de toutes... De bien des affaires. Mais c'est pour ça que je faisais le lien, puis c'est une blague, là, avec Martin et Matt, mais il y a des ressemblances, quand même, un peu dans le synopsis. Il y a des ressemblances dans les thématiques. Des fois, je voyais les thématiques, puis c'était les mêmes, tu sais. Puis, mais Martin est un gars qui est allé au bout de ses convictions, là-dessus. Ah, il n'a pas coupé, mais il est allé au fond. Oui, puis c'est correct. C'est ça. Ça a donné un très, très bon résultat. Puis, peut-être que c'est tout simplement meilleur aussi. Là, je veux dire, la mienne manquait peut-être de oomph un peu, même si, moi, je trouve ça très, très bon. Mais en tout cas, ça avait un bon succès. Ça avait un bon succès aussi. Et ça méritait. On était un peu plus en télé où ça se cherchait, là, tu sais. Oui. Un peu, là. Fait que tout ça mis ensemble fait que ça n'a pas passé. Ben, tu vois, tu me dis ça, puis c'était un peu les débuts du fameux bûcher populaire, là, où il faut être plus blanc que blanc, puis faire attention à toutes les virgules, puis les avocats, puis là. Je comprends qu'il y en avait aussi dans les années 90, mais disons que la passeoire était plus large. Ça a commencé beaucoup, là, on ne savait pas trop, là, tu sais. Moi, j'ai déjà remis des textes, puis avoir eu des commentaires, OK, refaire une deuxième version, des commentaires, une troisième version, des commentaires, une quatrième version, là, tabarnoche. Remettre la première version, et puis d'entendre dire, wow, wow, OK, là, c'est parfait, OK, là, c'est excellent. Et c'était la première version. On cherchait le tout, là, c'est ça. Mais t'es pas un gars, t'sais, t'es pas un gars à scandale. Moi, j'ai cherché, je n'ai trouvé un, là. C'est quand t'as imité Bukhar Diouf, là. Ouais, qui n'était pas un pour moi, là, mais en tout cas. Ben, en tout cas, puis je veux dire, puis même Bukhar Diouf avait trouvé ça hilarant. Mais t'as passé par, disons, on peut dire que t'as passé dans la trail de se faire taper dessus par le bûcher populaire. Tu penses quoi de ça, là? Ceci dit, j'en ai fait des gaffes aussi, t'sais. Mais moi, je me suis excusé. J'ai pas eu peur de m'excuser. Je me rappelle d'un gag que j'ai fait, mon Dieu. J'avais fait ça au Grand Rire de Québec, puis la madame m'avait téléphoné, puis elle m'avait dit, écoutez, là, ça, vous parlez carrément de mon fils, puis ça me fait la peine, puis papa, papa, papa. Puis j'ai dit, écoutez, madame, j'ai quasiment pas pensé qu'il y avait quelqu'un au bout de ce gag, là. J'avais bien raison. J'ai pas pensé plus loin que le bout de mon nez. Mais en même temps, Mario, si on... Je m'excuse, puis le gag, je le retire, t'sais. Ma carrière ne tient pas à un gag. Ça, je comprends. Mais si on pense toujours qu'il y a quelqu'un au bout du gag, ça enlève beaucoup de gags. T'sais, à un moment donné... Mais moi, ça me fait dormir la nuit de savoir que j'ai pas fait de mal à tout le monde. Je comprends ça. Je comprends ça. Mais ça, c'est ta décision personnelle, mais t'sais... Absolument. Mais t'sais, le... L'espèce de... Puis je vous mets ça beaucoup aussi sur le dos des réseaux sociaux, là. Mais l'espèce de bûcher, là, où on se fait... T'sais, il y a des sites, puis là, ils cherchent le pouls, puis le... T'sais, à un moment donné, il faut... Il va falloir aussi vivre un petit peu dans l'acceptance, là, du gag, en général. Il faut passer par-dessus ça aussi, là, t'sais. Je veux dire, il y a bien... Je sais pas... Moi, je l'ai dit pas, toutes ces critiques-là. Est-ce qu'il y en a qui critiquent mes gags, et tout ça, ou... Pourf, regarde. À un moment donné, tu as un gag, c'est beau, là. C'est assez, là, regarde. Mais des fois, quand ça a été directement... Peut-être que la personne a raison, tout simplement, puis je me disais, regarde, ça donne rien de faire un scandale avec ça, là, de... Regarde, je m'excuse, c'est tout, puis regarde, j'espère que... Je vais faire attention, puis... T'sais, t'en fais des gaffes, là, tu fais des faux pas, là. — Ah, c'est clair. — Et plus t'es... Et plus tu produis, plus t'en fais des gaffes, t'sais. T'sais, si t'as une émission à tous les jours, là, il faut que tu dises de quoi à tous les jours, et à un moment donné, tu dis des niaiseries. — Ah, j'ai ma part de gaffe, aussi. — Oui, oui. — Oui, bien, oui, t'sais, c'est clair, t'sais. Il faut que tu meubles, là, je sais pas combien de temps de radio. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas faire un faux pas, puis... Tu y crois, mais à un moment donné, t'as pas pensé à toutes les dimensions de tout ça. Puis hop, bien, finalement, ouais, c'est vrai que... Puis bon, fait que... C'est plein de nuances dans la vie. Moi, j'étais un gars assez gris. C'est un gars assez... — Mais est-ce qu'il peut être une qualité? — Gris, dans le sens que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances dans à peu près toutes. Ça fait 36 ans que j'étais avec le même blonde, t'sais, j'ai appris qu'il y avait des nuances. Alors... — Oui. — Puis c'est une très belle qualité, puis c'est même une rareté dans les derniers temps, là. — Ah oui. — Les zones grises, on les aime. — J'en prendrais plus de nuances, là, de ce temps-là, effectivement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Mario? Bien, là, tu continues ton show, mais en même temps, je sais que ça fait déjà deux ans que tu le roulais. Est-ce que tu t'enlignes vers un autre show? Comment tu vois la show? — Mais non, le show, il y a encore des dates jusqu'au moins, là, 22, début 22. Ça, c'est clair. Donc, on va essayer de... Pas l'étirer, mais, tu sais, d'honorer nos... — Oui, de le finir. — ...toutes nos shows qu'on a déplacés, puis tout ça, là. Fait que ça, ça va être ça. Ensuite de ça, j'ai du théâtre. Bien, Léo qui s'en vient. Léo, on commence à retourner la troisième saison. — Ah! Tu m'apprends ça, oh yeah! — Oui, au mois de mai. Alors ça, c'est un bijou, ça, écoute, ça, c'est tripant faire ça. Après ça, j'ai du théâtre qui s'en vient. J'ai écrit du théâtre, puis ça devrait se jouer en 2022. Alors là, on va commencer peut-être à la préparer pour l'automne prochain, pour que ça soit prêt, puis qu'on puisse le roder un petit peu pour l'été prochain. — Quand tu dis t'écris du théâtre, c'est du théâtre d'été, c'est des pièces humoristiques, c'est quoi? — Oui, oui, c'est ça. Pour le théâtre d'été, ça va être pour l'Assomption en 22, puis c'est la gang, c'est une belle gang de producteurs, c'est Monarque, André Robitaille, puis Mario Provencher, les mêmes qui produisent Les Voisins, puis Le Dîner de Comptes, puis t'as tous ces gros succès-là, Laurel et Hardy, puis alors on va mettre en branle ça. C'est moi qui ai écrit le texte, c'est une idée que j'ai eue comme ça, que j'ai flyée, puis ça prend forme. C'est Pierre-François Le Gendre qui va faire la mise en scène, donc non, c'est ça, ça va être le fun. C'est un autre projet, d'autres projets qui partent. — On a aussi eu l'occasion de discuter avec Marc-André Coalier dans les dernières semaines. La pièce, Kilimanjaro, est-ce qu'il va y avoir des représentations pour l'été qui s'en vient? — Bien, pas pour l'été. Non, c'est ça, Marc-André a décidé de repousser peut-être en 21. Non, c'est cet été 21. En 22. On est-tu mêlés dans nos années? — Ah, mais là, il va y avoir de congestion. Ça, c'est un autre problème. Il va y avoir de la congestion. Il y a maintenant des productions qui auraient dû être faites, qui vont être faites, mais ça empêche les nouvelles d'arriver. Ça va bracher. — Absolument. C'est un des nouveaux shows qui doivent sortir. Il y en a qui doivent s'arracher les cheveux, là. Mais Marc-André n'était pas prêt encore. C'est encore trop incertain. Puis lui, c'est des mises en vente. Il faut qu'il profite de Noël. C'est des ventes de Noël. Il faut qu'il profite de tout ça. Alors, c'est trop encore incertain. Et très sincèrement, les gens ne sont pas encore prêts à acheter des... Si tu leur dis, là, mettons, je fais un show en fin de semaine, ça va se guerrocher, ça va acheter des billets. Si je te dis, je fais un show cet été au mois de juin, on va attendre. Le chat a été échaudé un peu. Oui. On a le droit de sortir, là, si on peut. Alors, c'est un peu ça. Puis le théâtre d'été, bien, ça, c'est murder, cette réaction-là. Il faut qu'il vende des billets d'avance. Alors, il a décidé de repousser ça encore d'une année. Donc, l'année prochaine, il va y avoir deux pièces qui vont jouer, en espérant. En espérant que le vaccin fasse effet. Ben, écoute. On te le souhaite. T'as eu un break forcé. On espère que tu vas avoir de la job. Partes de ses oreilles, Mario. Ben, oui, c'est ça. Mais, t'sais, comme l'année, écoute, vient de cette... J'ai travaillé. J'ai fait bien des trucs. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Je suis très heureux. Ça va bien. Je suis rééquilibré. Mon pH est bon. Parfait. Alors, ça va bien. Yes. Mario, merci énormément d'avoir pris tout ce temps avec nous ce soir. Puis, on va te souhaiter que tout se reprenne puis qu'on puisse aller rire dans tes salles. Très gentil. Très gentil à vous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous autres. Bye. Super. Bye-bye. Mario Jean, mesdames, messieurs, notre invité de ce soir. Très sympathique. Oui, vraiment gentil. Bien, oui. Moi, je veux juste avoir des jasettes le fun. Sympathique. À date, j'essaie de te livrer ça le plus possible. Je passe à la commande. C'est parfait. Puis, des fois, oui, quand ça va à peine. Je me souviens, Ingrid, falaise. Puis, je veux dire, non, on a eu des plus intenses. Édith. Édith Blais. Édith Blais, mais, hein. Mais, je veux avoir des jasettes d'humaines. Oui. C'est pas tout le temps essayer de brasser de la merde. Quoique ça aussi, pour faire so.